Les travaux de Maurice Bonnet et de son père sont intéressants parce que pour moi ils s'inscrivent dans la lignée de tous ces travaux de précurseurs sur le travail de l'image 3D. Et aujourd'hui on mesure bien le bénéfice de cette 3D, de cette technologie dans la médiation des patrimoines en ce qui me concerne, dans la médiation culturelle auprès des publics. Il y a différents aspects qui sont intéressants dans la 3D. Pour moi, par rapport à mon activité, par rapport à mon métier, un des aspects les plus intéressants c'est la possibilité de créer des objets. On prend un exemple simple, je dois parler d'un château, expliquer sa topographie, son organisation. Un modèle 3D de ce château va me permettre de travailler ce monument réel, physique, imposant en tant qu'objet et de le ramener à une échelle plus adaptée à la médiation auprès des publics. Donc la 3D c'est vraiment un média très intéressant et très puissant. Au-delà de ces aspects didactiques, il y a une dimension qui est très importante, c'est la dimension du sensible, de l'immersion. On bénéficie de technologies actuellement qui nous permettent de projeter les publics, les visiteurs, au moyen de la technologie 3D dans des environnements recréés. Et cette recréation d'environnement au travers soit de projections immersives à 360 degrés, soit de lunettes, vous savez ces fameuses lunettes de réalité virtuelle. Donc ça nous permet de plonger les visiteurs dans un univers virtuel, mais en l'occurrence qui a un rapport avec le réel, un univers qui va créer une relation, une interprétation plus puissante de l'objet qui intéresse ça.